Nous sommes à la page 17 et nous allons en prendre notre premier accord de la page 17. Cet accord est un dos septième neuvième. Pour le faire, nous venons appuyer notre premier doigt de notre main gauche à la deuxième case, sur la quatrième corde ré, sur la gommette orange et nous venons faire une anatomie. Nous venons appuyer notre deuxième doigt de notre main gauche à la troisième case, sur la cinquième corde là, sur la gommette rouge et nous venons faire une note d'eau. Et nous venons écraser notre annulaire de notre troisième doigt de notre main gauche. Nous venons écraser notre première phalange de notre troisième doigt de notre main gauche, c'est-à-dire de notre annulaire, à la troisième case sur les cordes sol, si, et mi, aiguë de notre guitare, comme ceci. Voilà. Et nous faisons les notes si bémol, ré et sol, avec la première phalange de notre annulaire de notre main gauche, à la troisième case sur les trois cordes du bas. Voilà. Nous avons bien ici la position de notre dos septième neuvième. Et bien maintenant nous allons faire sonner les notes de notre accord avec les doigts de notre main droite. Attention. Un, deux, trois, quatre, pose, pose, intense, majeur annulaire. Nous recommençons. Pose, pose, intense, majeur annulaire. Et nous faisons les notes. Do, mi, si bémol, ré et sol. Et bien maintenant nous allons faire notre deuxième accord de notre page 17 qui est un fa dièse mineure septième cinquième bémol. Pour le faire nous venons poser notre premier doigt de notre main gauche à la première case sur la deuxième corde aussi sur la gommette rouge et nous venons faire une note Do. Nous venons poser notre deuxième doigt de notre main gauche à la deuxième case sur la sixième corde mi grave. Et nous venons faire une note fa dièse. Nous venons appuyer notre troisième doigt de notre main gauche à la deuxième case sur la quatrième corde ré. Sur la gommette orange et nous venons faire une note mi. Et nous venons appuyer notre quatrième doigt de notre main gauche à la deuxième case sur la troisième corde sol sur la gommette rose et nous venons faire une note là. Et voilà notre fa dièse mineure septième cinquième bémol. Et bien maintenant nous allons faire sonner les notes de notre accord avec les doigts de notre main droite. Attention, bien ensemble, un, deux, trois, quatre, pouce, un, deux, majeur, annulaire. Nous recommençons, pouce, un, deux, majeur, annulaire. Et nous faisons les notes. Fa dièse, mi, la, do. Et bien maintenant, nous allons faire le fa septième cinquième bémol qui est le troisième accord de notre page 17. Pour le faire, nous enlouvons notre premier doigt de notre main gauche de dessus la deuxième corde ci et nous laissons libre. Et nous allons reculer le deuxième doigt de notre main gauche à la première case sur la sixième corde mi grave sur la gommette verte et nous allons faire une note phare. Et nous allons reculer notre troisième doigt de notre main gauche à la première case sur la quatrième corde ci et nous allons faire la note mi bémol puisque nous étions sur mi tout à l'heure. Alors, nous laissons évidemment notre quatrième doigt de notre main gauche à la deuxième case sur la troisième corde ci sur la gommette verte pour faire une note là. Et voilà la position de notre fa septième cinquième bémol. Et bien maintenant, nous allons faire sonner les notes de notre accord avec les doigts de notre main droite. Attention! Un, deux, trois, quatre, pouce, index, majeur, annulé. Nous recommençons. Pose, index, majeur, annulé. Et nous faisons les notes. Fa, bémol, la et si. Ah bien maintenant, nous allons faire le quatrième accord de notre page 17 qui est un si septième. Pour le faire, nous venons appuyer notre premier doigt de notre main gauche à la première case sur la quatrième corde ré et nous venons faire la note ré dièse. Nous venons appuyer notre deuxième doigt de notre main gauche à la deuxième case sur la cinquième corde là sur la gommette jaune et nous venons faire une note si. Nous venons appuyer notre troisième doigt de notre main gauche à la deuxième case sur la troisième corde seule sur la gommette rose et nous faisons une note là. Et nous venons appuyer notre quatrième doigt de notre main gauche à la deuxième case sur la corde mi-aigu et nous venons faire une note fa dièse. Et le voici. Notre bel accord de ses septièmes. Il est là. Voilà. Et nous allons faire sonner les notes de notre accord avec les doigts de notre main droite. Bien ensemble. Un, deux, trois, quatre, onze, 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 un tel majeur à l'hiver. Nous recommençons. Et nous faisons les notes. Si, ré dièse, la, si fa dièse. Et bien maintenant, nous allons travailler l'enchaînement de nos quatre accords de notre page 17. Bien ensemble, premier accord de la page 17, do septième, neuvième. Celui-là. Voilà. Alors, bien ensemble. Un, deux, trois, quatre. Douze, douze, un tel majeur à l'hiver. Fa dièse mineure septième. Bien ensemble. Bien ensemble. Un, deux, trois, quatre. Douze, un tel majeur à l'hiver. Fa septième, cinquième bémot. Bien ensemble. Un, deux, trois, quatre. Douze, un tel majeur à l'hiver. Douze, 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 un tel majeur à l'hiver. Nous recommençons. Douze, 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 un tel majeur à l'hiver. Nous recommençons. Douze, septième, neuvième, toujours. Douze, douze, un tel majeur à l'hiver. Fa dièse mineure septième, cinquième bémot. Douze, un tel majeur à l'hiver. Fa septième, cinquième bémot. Douze, un tel majeur à l'hiver. Douze, septième, douze, douze, un tel majeur à l'hiver. Et bien maintenant, je vais vous laisser travailler l'enchaînement de ces quatre accords de la page 17 avant que nous recommencions à travailler tout le morceau depuis le début. Alors, travaillez bien ces quatre accords de la page 17 et nous nous retrouvons tout à l'heure pour retravailler le morceau depuis le début. Merci. Merci.